Ami Tuerfis, bonjour. Voici l'actualité au Champ de Mars cette semaine. Les trois courtiers en provenance de l'Italie, à savoir M. Nando, Fiffon et Montante appartenant au couple Parisi, ont finalement atterri chez l'écurie Megro. En effet, l'un d'eux à savoir Montante a été vu ce matin à la rue Shakespeare, prenant la direction du Yard Megro. Il se chuchote aussi que le jeune jockey Martialis pourrait être embauché par l'état-major de cette écurie. Pour rappel, M. Nando a débuté sa carrière mauricienne avec une impressionnante victoire samedi dernier, offrant du même coup au jockey italien, sa première victoire au Champ de Mars. Comme on s'y attendait, les commissaires de course ont sévi à l'issue des enquêtes tenues mardi matin. Au moins, deux jockeys, à savoir Cédric Ségeon et Johnny Giroudis, ont été trouvés coupables de n'avoir pas piloté leurs chevaux, Royal Times et Ghost Dog respectivement, à la satisfaction des commissaires. Cédric Ségeon, qui pilotait Royal Times, prit la troisième place, mais il aura à purger une semaine de suspension et à payer une amende de 30 000 roupies. De son côté, Johnny Giroudis suivra aussi une journée de course en spectateur, car il a écopé d'une semaine de suspension et aura aussi à débourser une somme de 50 000 roupies. Les deux cavaliers ont fait appel et seront donc en selle ce samedi. Par ailleurs, l'appel de Rikimengar concernant Day of Reconning a été renvoyé au mercredi 8 mai, suite à une demande de l'homme de loi de l'entraîneur. Rikimengar avait écopé d'une lourde amende après que le cheval Day of Reconning fut trouvé positif d'un produit anabolisant interdit au Champ de Mars. A noter que le jockey de l'éclos gajada, Richard Millen, quitte Maurice ce samedi soir pour regagner son pays natal. Le jockey d'origine britannique rentre au bercail pour des raisons familiales, mais il sera de retour mercredi prochain et sera bel et bien en selle lors de la neuvième journée. A noter que le jockey court toujours day à sa première victoire sur notre teuf. Par ailleurs, Seth Dillon a dû déclarer forfait pour la journée de demain. Le corset de l'écurie Mengar a été retiré de la 7ème course dotée de Jules-André Kenick Cup pour cause d'incapacité physique. Il est à noter que le cheval était le choix du jockey Guy Tanfaucon au profit de Inside Out. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Passez un très bon week-end et bonne chance pour la journée de demain. Au revoir.